Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Alors, une question pour vous, qu'est-ce qu'une crise sanitaire ? Qu'est-ce qu'une crise sanitaire ? Juridiquement parlant, qu'est-ce qu'une crise sanitaire ? Eh bien, je vais vous donner une information. Il n'y a pas de définition de ce qu'est une crise sanitaire. Il n'y a pas de définition juridique, en réalité il n'y a que des critères subjectifs. On peut définir une crise sanitaire comme étant ce que le pouvoir politique estime comme étant une crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison que cette situation se termine. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire perpétuel. Il est donc extrêmement important aujourd'hui de se rencontrer, de se mobiliser au nom de valeurs fondamentales quelles que la liberté. Car vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un combat entre vaccinés et non-vaccinés, il s'agit d'un choix de société, d'un choix de liberté. Le pass sanitaire est tout sauf sanitaire. Regardez, demain, vous ne pourrez plus aller sur les terrasses, alors que l'on sait depuis très longtemps que ce n'est pas sur les terrasses que vous vous contaminez. On nous fait croire que finalement, il n'y a qu'une seule alternative. On nous fait croire que c'est le confinement ou le pass sanitaire. Mais en réalité, où sont les moyens pour l'hôpital public ? Où sont les moyens pour l'hôpital public ? En réalité, cette semaine, on a injecté 60 millions d'euros dans l'hôpital public. Alors ce n'est pas pour créer des lits supplémentaires, puisque vous l'aurez compris, si c'était le cas, il n'y aurait plus de crise sanitaire. Mais en réalité, c'est bien pour pouvoir payer des... 1, 2, 1, 2, 3, ça t'en est mieux, là, on fera. Je ne sais pas, et très très fort. Donc je disais, cette semaine, 60 millions d'euros ont été injectés dans l'hôpital public. Alors ce n'est pas pour créer des lits supplémentaires, mais c'est pour payer des agents de sécurité pour venir vérifier vos passes sanitaires. Il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour l'hôpital, et par conséquent, il n'y aura pas d'amélioration de la tension dans les hôpitaux. Nous serons perpétuellement dans un état d'urgence sanitaire. Vos libertés sont devenues la variante, justement, d'une politique sanitaire qui, aujourd'hui, devient une politique autoritaire. Il est donc extrêmement important de se lever d'un seul homme, au nom de la liberté, au nom de l'égalité et au nom de la fraternité. Non au pass sanitaire. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas des anti-pass sanitaires, vous n'êtes pas des anti-vaccins, vous n'êtes pas des anti-tout-ce que vous voulez. Vous êtes des pro-libertés. Vous êtes des pro-libertés, et la liberté peut se concilier avec la santé publique, quoi qu'on en dise. Il y a une conciliation possible. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se réunir. Il faut résister. À partir de lundi, on va changer de société, vous l'aurez compris. Un pass sanitaire sera instauré, il sera généralisé, et il sera pérennisé. Nous devons résister. Être le petit grain de sable qui va empêcher ce rouage, de pouvoir s'écraser sur nous et sur nos libertés. Nous pouvons encore dire non. C'est le moment, et je vous demande de dire non au nom de la liberté. Merci à tous. Liberté !